Alors on le voit bien, l'animal qu'il soit sauvage ou domestique, il est partout, il fait partie de nos vies, il fait partie de la société et bien sûr il fait partie de la ville, de notre paysage quotidien. Alors c'est pas récent, simplement depuis un certain nombre d'années, on parle un peu plus de lui et il est temps aujourd'hui de prendre en compte son existence, sa présence pour en tirer des conséquences sur notre mode de vie et notre comportement vis-à-vis de lui. Et le but de ce guide c'est précisément d'illustrer la politique que mène la ville de Bourg-Cambresse pour appréhender cette existence, cette présence d'animaux sur son territoire et dans nos vies. C'est bon espoir que ce guide permette oui de changer certains comportements, c'est là tout l'enjeu. Peut-être que certains vont se rendre compte que l'adoption qui est programmée n'est pas adaptée à leur mode de vie et donc changer d'espèce, changer de race. D'autres vont peut-être comprendre que l'enjeu de la stérilisation d'un chat va bien au-delà de la porte d'autres maisons, bien bien au-delà. D'autres vont peut-être comprendre que le fait de s'attaquer à des animaux conduit directement à la case prison. D'autres encore vont renoncer à adopter un chien catégorisé sans respecter la réglementation parce que cela induit des risques de sanctions pénales mais également pour le chien un risque d'euthanasie. Et dans un autre registre, la personne qui va être confrontée à une invasion de chenilles processionnaires ou de frelons asiatiques ne va pas essayer de s'en débarrasser toute seule. Elle va prendre son guide de l'animal en ville, elle va aller voir dans le répertoire et elle va connaître tout de suite la personne à contacter. Je pense que ce guide va changer les comportements, je l'espère en tout cas.